L'Euro 2020, planifié finalement en 2021 à cause de la crise sanitaire, approche à grands pas. Le début de la compétition est prévu pour le 11 juin, un événement qui pourra être suivi sur TF1, MCCB InSport. La première chaîne proposera deux matchs de groupe de l'équipe de France, contre la Hongrie le 19 juin et contre le Portugal le 23 juin, ainsi que trois autres rencontres de la phase de groupe. Trois huitièmes de finale dont le premier choix, deux quarts de finale et le premier choix des demi-finales, celui de l'équipe de France si elle est qualifiée. La finale, le 11 juillet, sera, elle, diffusée sur M6 dont le dispositif pour la compétition sera annoncé ce mercredi. Au commentaire, on retrouvera le duo habituel composé de Grégoire Margotton et Bichente Lizarazou mais un deuxième duo de commentateurs est prévu. Julien Brun, ancien de Billsport et de la chaîne Téléfoot, sera associé à l'ancienne internationale Sabrina Delanois, déjà consultante sur la première chaîne lors de la Coupe du Monde féminine en France, en 2019. C'est un signal fort. Je pense que c'est la première fois qu'une consultante commente sur une chaîne hertienne comme TF1 un événement de l'importance d'un euro, souligne Julien Milreux, le directeur des sports du groupe TF1. Le duo brun de Lanois officiera pour la première fois le 18 juin, à l'occasion d'Angleterre-Écosse. On est tributaire des mesures sanitaires des gouvernements. La complexité de cet euro, c'est que chaque pays n'est pas dans la même phase de la crise sanitaire, mais leur ambition est d'avoir tous nos matchs commentés sur site. Sabrina Delanois est une ancienne défenseur de l'équipe de France mais également du Paris Saint-Germain où elle a effectué toute sa carrière. Elle a par la suite occupé le poste de directrice adjointe de la Fondation du Club, où elle mène des actions sociales pour les enfants défavorisés et en difficulté. Mais aussi conseillère auprès de la sélection féminine. Avoir également, équipe de France féminine, qui sont les compagnons des Bleus. La rédactionne à lire aussi à de Bloch-Test. Why?